Pour les fêtes de fin d'année, je vais vous proposer une recette de Châteaubriand. Le Châteaubriand étant un pavé de cœur de filet de bœuf ou éventuellement de cœur de filet de rhum steak. Mais tout bon boucher saura vous faire un excellent Châteaubriand. Ce qui importe c'est la tendreté de la viande. Donc je vous propose un Châteaubriand au Carpaccio de Saint-Jacques. Cette recette est rapidement faite en une vingtaine de minutes de préparation. Et il y a des choses qui peuvent se préparer un peu à l'avance, tel l'épluchage de l'échalote, de l'ail, etc. Mais disons une vingtaine de minutes c'est préparé. Il nous faut du persil bien entendu, il nous faut des Châteaubriand. Il nous faut un tout petit peu de moutarde, attention, de la moutarde douce, absolument pas de la moutarde forte. Un petit peu de beurre, des noix de Saint-Jacques, je vous en dirai un mot après. Un petit peu de crème fraîche et une gousse d'ail. C'est relativement simple. Quelques gouttes de Tabasco, si vous aimez un peu le piquant. Un petit peu d'armagnac ou de cognac. Très peu, c'est pour mettre dans la sauce du sel et du poivre. Donc, premier travail, le persil plat. On commence par le ciseler. Un verre, c'est très pratique pour ça. Et ça évite la purée qui est faite par un choix traditionnel. Et là, on conserve tout le parfum du persil dans le produit. Et en plus, on a un aspect un peu plus sympa qu'une banale purée ou un banal hachis fait au mixeur. Voilà. Le persil est haché. Maintenant, on va passer à la préparation des coquilles. Alors, les coquilles Saint-Jacques, voilà. Il y a quand même une chose. Alors, soit vous les achetez en pierre, vous les ouvrez, vous avez l'habitude. Ça se fait couramment. Soit vous achetez des noix toutes prêtes. Et là, faites bien attention. S'il y a une astuce à savoir. Voilà deux noix de Saint-Jacques. Celle-ci est parfaitement prête. Celle-ci n'est pas tout à fait prête. Pourquoi ? Eh bien, quand vous regardez celle-ci, vous avez là une petite partie qui est un peu plus blanche que le reste, qui paraît un peu plus dure. Et effectivement, elle est très dure. Et cette petite partie, vous voyez, elle saute très bien. Voilà. Il faut l'enlever. Parce qu'à la cuisson, elle devient coriace. Et c'est absolument désagréable de trouver un morceau coriace lorsqu'on est en train de manger une viande tendre et une coquille Saint-Jacques qui, par définition, est tendre également. Les Saint-Jacques, on va les escaloper. On va les escaloper en tranches assez fines de 1 mm, 2 mm, disons. Voilà. Comme ça, avec un couteau qui coupe bien, ça se fait très bien. Il faut qu'elles soient bien au frais avant. Plus elles seront fraîches, plus elles seront froides, plus elles seront faciles à découper. Voilà. Donc, je réserve mes Saint-Jacques escalopés pour quelques minutes de côté. Bien. Je vais maintenant peler ma gousse d'ail. Alors, on vient enlever le germe qu'on a donc coupé en deux, en le prenant par la base et en tirant dessus. Là, il en reste un petit bout que je vais ôter là. Voilà. De façon à ce qu'il n'y ait plus de germes du tout au milieu. Voilà. L'ail est dégermé. Quel est l'avantage de dégermé l'ail ? C'est qu'il va moins gêner les gens qui peuvent être habituellement gênés par l'ail. Parce que ça peut arriver. L'ail, je vais le presser au-dessus d'une poêle qui va nous servir à préparer notre sauce. Comme ça, il sera directement dedans. Donc, voilà. Avec un presse-ail, il n'y a rien de plus simple. Et ça vous évite de trouver des petits morceaux d'ail cuits qui peuvent être désagréables au point de vue texture, quand on les trouve dans une sauce qui, par ailleurs, est bien lisse. Alors, le presse-ail, c'est un outil sympa pour ça. Alors, une belle échalote, ou deux petites, que vous pelez également. Voilà, tout simplement. Et que l'on va hacher finement. Si vous éprouvez de la difficulté habituellement pour éplucher les échalotes, une petite astuce, vous les mettez à tremper pendant 10 minutes dans l'eau froide avant de les peler. Ça va les rendre plus coopératives. L'échalote étant épluchée, on va la hacher, finement hachée. Comme quand vous faites un beurre blanc, par exemple, si vous en faites. Voilà. Donc ça, ça va aller également dans la poêle. De même que la crème fraîche. Donc, voilà, la crème fraîche. Et je vais mettre le tout à chauffer. Pas trop fort, mais suffisamment quand même. Je vais ajouter, pour le fun, un petit trait d'armagnac, ou de cognac. Moi, j'ai pris ce qu'on appelle de la blanche, mais voilà. Alors là, je commence tout simplement à mélanger ma crème fraîche avec l'échalote et l'ail. Et on va le séchauffer, ça gentiment, en remuant de temps en temps. Pendant ce temps-là, on va préparer nos châteaux brillants. Alors, opération un tout petit peu plus délicate. Puis, il va s'agir d'ouvrir les châteaux brillants dans le sens de l'épaisseur. Alors là, j'ai changé d'outil, parce que je pense qu'un couteau pointu à l'âme fine est plus commode. Voilà. Alors, ne pas aller jusqu'au bout. On ouvre simplement une poche à l'intérieur. Voilà. Pendant que ma sauce continue à mijoter gentiment, je vais quand même lui ajouter un petit peu de sel et de poivre. Un petit peu de sel de guérande. Je vais passer à la cuisson de mes châteaux brillants. Tout simple. Un petit peu d'huile dans le fond d'une poêle. Il n'en faut pas énormément. Et on met à feu vif. Avant de les mettre à cuire, je vais tout simplement prendre un soupçon, une pointe de couteau de moutarde douce, que je vais bien étaler à l'intérieur de la poche. C'est bon. Alors, ne jamais trop charger une poêle. Il vaut mieux avoir deux petites poêles avec deux pièces de viande dans chaque, qu'une grande poêle avec quatre pièces de viande dedans. Pourquoi ? Parce qu'autrement, on fait refroidir rapidement la poêle et l'huile et le beurre de cuisson. Et à ce moment-là, on n'arrive pas à dorer comme il faut et à maîtriser la cuisson du château brillant comme il faut, ou de la viande, quelle qu'elle soit. Quelle que soit la cuisson que vous aimez, vous retournez à mi-cuisson. Vous voyez, on a un marquage quand même qui apparaît. Alors, habituellement, je retourne à la main, mais je voulais prendre une pince pour vous montrer une chose. Ne jamais piquer une viande à la cuisson. Vous piquez, vous faites sortir du sang et la tendreté de la viande en est amoindrie. Nos châteaux brillants, pour moi, ils sont cuits à ma façon, donc je vais les arrêter. Voilà, ils ont été marqués. Je vais les transférer dans un plat. J'enlève ma poêle et je vais faire le feu. Et je vais introduire, à l'intérieur, des lamelles de Saint-Jacques pour que la poche soit remplie de carpaccio de Saint-Jacques. Il y a la valeur, grosso modo, d'une noix par Châteaubriand. Alors, pour faciliter la manipulation, je mets quand même deux petites piques en bois pour maintenir fermé. Alors, la viande, maintenant, je vais la mettre à se détendre au four à 70-80 degrés pour que ce soit chaud, mais que ça ne cuise pas plus. Le four ouvert. Voilà. Bon, ma sauce a un petit peu réduit. Voilà, ça me fait une pommade. Voilà. Donc, maintenant, elle est comme il faut. Il faut que je la laisse au tiède, mais il ne faut plus qu'elle cuise. Je remets un tout petit peu du jus de cuisson dedans. Ça va la rendre plus onctueuse, disons. Après avoir rajouté mon jus de viande, je rajoute une ou deux gouttes de sauce Tabasco pour donner un peu de piquant, mais avec parcimonie. Et selon ce que vous aimez, bien entendu. Mes châteaux brillants sont en train, effectivement, eux aussi, de se détendre. C'est-à-dire que la cuisson ayant fait migrer les sucs vers l'intérieur, le fait de les mettre à une température inférieure va permettre au suc de regagner toute l'épaisseur de la viande. Ce qui fait qu'on va garder toute la tendreté de la viande et non pas avoir une viande. Et en plus, elle va être chaude à cœur sans avoir continué à cuire. Et les Saint-Jacques ne vont pas être cuites non plus. Elles vont être chaudes sans être cuites. C'est pour ça que c'est Carpaccio de Saint-Jacques. Bien entendu, il faut une assiette chaude pour servir ceci. Donc, c'est pour ça que je vais laisser l'assiette sur le coin du fourneau. Sachez cependant que ne faites pas ça avec n'importe quelle assiette. Ça, ce sont des assiettes de restaurant en vitro céramique. Ne faites pas ça avec des assiettes en faïence ou en porcelaine parce que ça risque de poser problème. Sauf si c'est de la porcelaine à feu. Alors, servez-vous de votre méthode de réchauffage habituelle pour vos assiettes. Maintenant, je vais sortir mes Châteaubriand. Attention de ne pas vous brûler. Moi, j'ai l'habitude, mais vous ne l'avez peut-être pas nécessairement. Ça a rendu un peu de sang. Je le rajoute également dans ma sauce. Ce qui va lui donner encore un peu de couleur, la détendre un petit peu plus. Et maintenant, je vais faire mon dressage sur assiette. Je présente mon Châteaubriand avec ses Saint-Jacques à l'intérieur. J'y mets partiellement un petit peu de sauce dessus. Je ne veux pas cacher la cuisson de la viande. Le reste de sauce, le reste de pommade, de crème et de jus de viande, je le mets à côté. Dessus, je remets les quelques lamelles de Saint-Jacques qui me restaient. Et j'ajoute quelques pommes vapeur que j'avais préparées pendant ce temps-là. Je finis avec un petit peu de persil frais qui va donner de la couleur à votre présentation et qui va donner un petit goût frais au reste de la préparation. Tout simplement. Voilà, un petit tour de moulin à poivre sur les pommes de terre. Quelques brins de fleurs de sel de Guérande sur les pommes de terre également. Voilà, et puis un tout petit peu ici. Voilà, Châteaubriand au Carpaccio de Saint-Jacques. C'est prêt à déguster. Vous amenez à table bien chaud. Là, l'assiette est encore bien chaude, c'est parfait. Bon appétit ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada